Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Aux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de politique également, mais de géopolitique, avec Charipte, Silla et Mars. Comment éviter la crise de régime ? Tout en rappelant le contexte politique et historique de la situation politique de la France totalement à bras cadabrantesques, le groupe Mars analyse les possibles conséquences des élections législatives d'une victoire du RN ou du Front populaire dans le domaine de la défense par le groupe de réflexion Mars. Dans cette petite vidéo, je parlerai également de mon analyse personnelle. Alors, quitter l'OTAN serait en effet une catastrophe pour notre pays, tant du point de vue diplomatique qu'économique, et finalement pour notre sécurité, indique le groupe Mars. Est-ce que cela est vrai ? Alors, notre pays actuellement, par les dividendes de la paix, mais aussi par des difficultés pour les PME de pouvoir être achetés, pour que leurs produits puissent être achetés par la défense, puisque en fait la Direction Générale de l'Armement n'achète qu'à des systémiers, qui augmentent les prix de manière considérable par rapport à des PME, puisque les grands groupes en fait achètent directement aux PME, et puis ensuite multiplient le prix par 10 ou 20 pour le revendre au ministère des Armées. De ce fait, notre armée est échantillonnaire. Donc actuellement, nous avons toutes les capacités. Bien entendu, nous avons gardé, grâce à des bons chefs d'état-major, comme le général de Villiers, toutes nos capacités, mais ces capacités sont réduites à peau de chagrin. C'est l'équivalent de la défense du Luxembourg. Donc il nous faudrait beaucoup plus de masse pour pouvoir nous défendre réellement, personnellement. Et donc de ce fait, je suis d'accord avec le groupe Mars, quitter l'OTAN actuellement serait impossible. Mais il faut, bien entendu, se réarmer pour que la France ait de nouveau la capacité de pouvoir quitter l'OTAN, comme l'avait fait à l'époque le général de Gaulle pour sortir du commandement intégré de l'OTAN. Puisque nous n'avons ni défense propre, et donc de ce fait, diplomatie impossible d'être propre. Et nous sommes donc avec une diplomatie qui est de plus en plus axée sur la diplomatie américaine, ce qui est très très mauvais pour notre image de marque, et surtout pour l'équilibre du monde. Les sondages disaient donc vrai aux élections européennes du 9 juin dernier, près d'un électeur sur trois a choisi parmi 38 la liste Bardella, et 40% des électeurs ont voté pour une liste classée à l'extrême droite. En cumulant l'ensemble des listes classées à l'extrême gauche, le total des votes hostiles à la Constitution européenne actuelle est majoritaire en France. C'est la Constitution européenne comme nous la voyons actuellement, avec le fédéralisme, la centralisation, les normes à outrance, et l'Europe passoire. Mais il y a une autre façon de faire l'Europe, qui n'est pas celle qui est engagée actuellement depuis Maastricht, et surtout le traité de Lisbonne, c'est la coopération. Et je vous renvoie peut-être à une vidéo que j'avais faite il y a très très longtemps, sur le nouveau traité que j'avais écrit lors de mes études de troisième cycle. Le chef de l'État en a tiré donc une conclusion politique tout à fait radicale que ce vote annoncé. Il a dissous l'Assemblée nationale et convoqué de nouvelles élections législatives dès que possible. La France aura donc un nouveau Premier ministre le 14 juillet. Alors, à Oradour-sur-Clan, sachez que 36% des électeurs ont voté Rassemblement national. A vrai dire, cet enchaînement institutionnel ne devrait pas constituer une surprise, car la crise politique couvée depuis les précédentes élections législatives il y a deux ans, qui n'avait pas permis de donner au Président de la République une majorité claire. La surprise est d'ailleurs de taille dans l'ampleur du soutien populaire dont jouit dorénavant le Rassemblement national, tant géographiquement que socialement. En effet, un exemple suffit à illustrer l'ampleur du phénomène. A l'exception d'une poignée restée fidèle à la tradition de vote rouge, dans toutes les communes de Haute-Vienne, le Rassemblement national est arrivé en tête, et très largement. A Oradour-sur-Glan, où le chef de l'État se trouvait au lendemain de sa déroute électorale, le Rassemblement national a séduit 36% des votants. Le résultat est similaire dans les communes environnantes, et dans quasiment tout le département, y compris Limoges. Inimaginable encore en 2017, un tel résultat devrait provoquer une remise en cause radicale du discours de la pensée politique. Malheureusement, il n'en est rien. Alors, il y a une erreur historique de la gauche. Plutôt que de reconnaître son erreur historique d'avoir abandonné l'électorat populaire à l'extrême droite, la gauche se fait plaisir en annonçant un nouveau Front populaire. Alors, sympathique, mais totalement pitoyable. N'est-ce pas Karl Marx qui disait que lorsque l'histoire se répète, c'est la première fois comme une tragédie, et la seconde comme une farce ? Il est malgré tout intéressant de tenter de comparer les deux époques. Quand en 1934, la gauche marxiste française décide d'oublier pour un temps les haines recuites du Congrès de Tours, rejointe par les radicaux en perte d'influence, la France, atteinte par un temps de retard par la crise économique, est menacée par le révisionnisme des dictatures fascistes qui s'installent chez ses plus grands voisins, l'Italie, l'Allemagne et prochainement l'Espagne. Sur le Front intérieur, la menace fasciste semble également se concrétiser dans les événements du 6 février qui ont vu les lignes d'extrême droite s'en prendre au Parlement. Quant à la condition ouvrière, elle est encore très difficile. En dehors du paternalisme du patronat chrétien, les avancées sociales sont maigres. Tant en termes de conditions, de travail, de loisirs, de logements et de protection sociale, et les travailleurs se voient comme des esclaves en location. 90 ans plus tard, la situation est tout de même fort différente. La condition ouvrière ne ressemble en rien à celle d'avant 1936. La France n'est pas menacée par ses voyants immédiats et s'il existe une violence politique depuis 50 ans, elle est essentiellement le fait de l'extrême gauche, des terroristes rouges, des années de plomb, à l'activisme vert radical d'aujourd'hui, les Khmer Verts. Quant à l'antisémitisme, c'est encore à l'extrême gauche qu'il s'exprime aujourd'hui sans retenue. S'il n'est pas de même nature que dans les années 30, la haine du juif est malheureusement la même. Dans ces conditions, la résurgence officielle d'un soi-disant front populaire est problématique pour la crédibilité même de la gauche et donc de son avenir politique au sein de la République. L'idéologie révolutionnaire partagée par toutes les chapelles du trotskisme a fait suffisamment de mal à la social-démocratie. Au contraire, c'est sur sa vocation originale de protection des couches populaires de la gauche que doit reconstruire un avenir afin de récupérer son électorat naturel quand il aura été suffisamment déçu par un ARN directement confronté à l'exercice du pouvoir. Il y a donc un bloc libéro-centriste et une société du QR code. En se déplaçant plus au centre de l'hémicycle, le bloc libéro-centriste n'est pas non plus épargné par les contradictions. Son progressisme autoproclamé est au progrès social ce que le nationalisme de l'extrême droite est à l'idée de la nation, une trahison. Le progrès social, les réformes des retraites et l'assurance chômage et les libertés individuelles, la société du QR code et de la reconnaissance faciale n'ont jamais autant régressé depuis que le pouvoir se dit progressiste. Est-ce qu'un pouvoir qui se dit nationaliste portera autant atteinte aux intérêts de la nation ? Or, le progrès comme la nation sont des idées de gauche. Celle-ci ne peut se reconstruire politiquement sans les assurer, assumer à nouveau. Non comme des slogans, mais pour répondre aux vrais besoins des gens. Ces besoins sont bien connus, à commencer par le sentiment d'insécurité sous toutes ses formes. Mais on ne lutte pas contre l'insécurité, qu'elle soit physique, sociale, culturelle ou relative aux intérêts vitaux de la nation. L'insécurité en tant que telle n'existe pas, c'est juste un slogan nous dit la gauche. Alors qu'il suffit d'allumer sa télévision pour voir que c'est totalement faux et que l'insécurité existe bien. Il faut donc être beaucoup plus dur et moins laxiste contre les délinquants. Et personnellement, moi je propose de créer plus de prisons. Alors comment les financer ? En faisant travailler les travailleurs, les détenus. Et ces détenus, en travaillant, ne touchant rien, bien entendu, ils sont détenus. L'argent sert à faire fonctionner les prisons. Alors pour pouvoir essayer que notre pays soit plus compétitif par rapport aux autres pays, et bien on fait des salaires qui sont la moitié du SMIC au niveau des détenus dans les prisons. Et puis les détenus, ils ne touchent rien. Et pas le droit d'avoir de télévision, pas le droit d'avoir de téléphone, pas le droit de recevoir leur conjoint pour forniquer au sein des prisons. C'est du grand n'importe quoi. Notre société est devenue catastrophique. Alors il faut plus de dureté, plus de pouvoir, et plus de réactivité au niveau de la justice. Il faut que la justice enferme les gens, et puis que les gens travaillent en prison, travaux qui leur permettent de ne pas penser, et puis de ne pas réfléchir à ce qu'ils vont faire en sortie de prison, pour faire encore du mal. Il faut remettre les gens au travail en prison, mais qu'ils se rendent compte qu'ils ne touchent rien, et que ça permet en fait de fabriquer plus de prison, et donc de mettre les gens au pas, et de supprimer l'insécurité dans nos cités et dans nos villes. Il faut aussi accepter quand même les systèmes d'intelligence à l'intérieur de caméras, non pas pour la reconnaissance faciale, mais par exemple pour la détection de comportements anormaux, ce qui permettrait de verbaliser, et aussi d'orienter les forces de police directement aux endroits où des actes de malveillance ont été réalisés, pour pouvoir arrêter et mettre en prison immédiatement les personnes, ou bien de créer, bien entendu, de recréer les peines planchées, puisque on voit que faute de place de prison, la justice diminue les peines, et quelquefois les supprime. De la même façon, l'immigration en tant que telle est un réel problème. Alors pourquoi c'est un problème ? Parce qu'en réalité, on a l'apport d'une culture qui n'est pas la nôtre, et la culture qui est la nôtre se dilue au sein de la culture, et on sait très bien qu'une nation multiculturelle ne peut pas fonctionner, puisqu'il y a plusieurs codes, et ces codes différents font qu'ils deviennent différents de celles de la République, et de ce fait, nous avons un conflit entre les codes légaux des différents pays provenant où l'immigration provient, et puis le code interne de notre pays. Alors, quand on accueille les immigrés, ok, il faut les accueillir, mais à ce moment-là, il faut que ces immigrés partagent notre logiciel de nation, notre culture, nos valeurs. Et il ne faut pas, bien entendu, qu'ils revendiquent de nouvelles valeurs, en fait, les valeurs qui proviennent de leur pays. S'ils sont venus dans notre pays, c'est pour adopter nos valeurs propres. Et nous avons des règles, et s'ils ne les acceptent pas, et bien, à ce moment-là, il faut, bien entendu, les sanctionner. Il faut aussi interdire de parler dans l'espace public une autre langue que le français. Cela permettra aux étrangers de mieux s'intégrer, parce qu'ils seront forcés de parler français. Tous ces défis, bien entendu, on les entend uniquement au Rassemblement national, alors que c'est totalement républicain. Et qu'en réalité, tout ce discours a disparu des autres partis. Et donc, voilà pourquoi les Français se reconnaissent plutôt vers le Rassemblement national que vers d'autres partis politiques. Alors, est-ce que 100 milliards seraient irresponsables ? C'est ce que nous propose la gauche. Dépenser 100 milliards, c'est totalement irresponsable, puisque quand on voit la dette qui est complètement colossale dans notre pays, on se demande où ils vont trouver cet argent. En réalité, si la gauche passe dans un an, nous sommes sous tutelle du FMI. C'est un peu aussi, malheureusement, la même chose avec le Rassemblement national, où, en fait, ils pensent qu'il y a encore des marges de manœuvre. Bon, il y en a certains. Il y a certaines marges de manœuvre possibles. Il faut remettre au travail les gens. Donc, supprimer une grosse partie du RSA. Et le RSA, comme ça avait été prévu par Martin Rich au départ, il faut, bien entendu, imposer aux personnes qui touchent le RSA de travailler pour une collectivité. Et puis, à un moment donné, quand ils verront qu'ils doivent travailler, mais pour une somme ridicule, ils accepteront du travail. Actuellement, il y a pas mal de gens qui, en réalité, ne travaillent pas. Et puis, soit font du travail au noir, des combines, ou bien même du trafic. Voilà, donc, voilà un peu ma vision. Donc, il y a quand même un affrontement droite-gauche dans une version monstrueuse. L'effondrement de l'axe central du paysage politique français, au profit de ces franges extrémistes, tient sans doute moins de l'adhésion spontanée de l'électorat aux discours radicaux qu'à la médiocrité du personnel politique incarnant cet axe central et son incapacité à affronter les vrais défis. Alors, la fuite en avant vers un fédéralisme européen qui est totalement contraire à la réalité, et ce qu'il faudrait, la subsidiarité, puisque le fédéralisme européen fait qu'on a les commissaires européens qui ne sont pas élus et qui décident tout au niveau de l'Europe. Et donc, ils sont complètement coupés des forces des nations. Il y a aussi l'inepte discours guerrier tenant lieu de soutien à l'Ukraine agressée, qui n'a que la conséquence de la vacuité de ses convictions et de son inaptitude à penser la politique dans le cadre national, qu'est la nation. Alors, nous voilà donc revenus à l'état naturel, un affrontement droite-gauche, mais dans sa version la plus monstrueuse. Soucieux avant tout de préserver quelques sièges et des financements qui vont avec la gauche et la droite modérée, s'estiment contraintes, sous la pression de leurs électorats respectifs, de se livrer aux radicaux de leur camp. Tel est l'héritage de l'ère Macron, qui restera sans doute dans l'histoire comme l'illustration d'une mauvaise réponse à une bonne question. Car le populisme de droite ou le populisme de gauche ne prospérerait pas sans une réalité que les modérés n'ont pas voulu voir et encore moins affronter. La seule réponse raisonnable aux défis posés par l'échec de l'axe central est la reconstruction d'une offre politique fondée sur le progrès social, la défense nationale dans toutes ses dimensions, sécuritaire bien sûr, mais tout autant culturelle et économique. Il n'y aura sans doute pas d'autres solutions face à la crise du régime qui s'annonce quand les institutions resteraient bloquées, faute de majorité claire, et que toute nouvelle dissolution sera suspendue à l'expiration des délais conventionnels. Et oui, le problème est qu'à ce jour, cette offre nouvelle n'est pas incarnée. Or, la Vème République, au contraire de celles qui ont précédé, exige de mettre un visage et un nom sur un programme. Donc il faut absolument qu'une nouvelle force issue en fin de compte d'un politique qui aime la France, qui est amoureux de la France, et non pas de politiques qui ne sont pas là pour servir, mais se servir. Ce personnage n'est pas encore sorti, mais peut-être, il y aura-t-il, dans notre... C'est toujours lorsque nous sommes au fond de l'abîme, comme en 1940, où un homme providentiel, comme le général de Gaulle, était sorti. Pour l'instant, nous ne connaissons pas son nom, mais espérons que la France puisse rebondir avec ce personnage qui reprendra le roman national et qui se servira de toute l'histoire de notre pays, qui est aussi riche et qui permet aux Français de pouvoir se construire, de travailler au profit de la France, de servir ses compatriotes, de servir son prochain, de servir ses voisins, et d'aller dans un même sens, dans le cadre de travailler, de désendetter notre pays, de rayonner et de sceller des partenariats à l'extérieur avec la langue française, le génie français, l'université, l'excellence française, car actuellement, malheureusement, notre éducation nationale ne cesse de baisser dans la médiocrité avec des résultats complètement anachroniques des jeunes Français qui ne connaissent rien à leur histoire, à leur littérature et surtout qui sont très mauvais en calcul, en mathématiques et en français, ce qui est catastrophique pour notre pays. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.